Vladimir Poutine a accueilli ce mardi Angela Merkel à Sochi sur les bords de la mer Noire dans sa résidence d'été. C'est la première visite de la chancelière allemande en Russie depuis deux ans. La Syrie et surtout la situation en Ukraine ont été au centre des débats. Depuis les accords de Minsk en 2015, rien n'a bougé si ce n'est des discussions sous le format dit de Normandie qui regroupe la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie. Sans ce format dit de Normandie, la situation serait bien pire. Mais il faut enfin que l'on aboutisse à mettre les représentants des autorités de Kiev et ceux des républiques de l'Est ukrainien autour d'une même table pour négocier. Il est impossible d'obtenir la résolution du conflit sans un dialogue direct entre les parties contradictoires. Angela Merkel n'a pas évité la question des droits de l'homme en Russie, du respect des forces d'opposition et de celles des minorités, notamment sexuelles. J'ai insisté sur le fait que la société civile puisse s'exprimer et protester le cas échéant, de redire le rôle crucial des ONG et j'ai rappelé aussi les rapports très négatifs sur le traitement des homosexuels en Tchétchénie. J'ai demandé au président Poutine d'user de son influence pour résoudre ses problèmes. Prochaine étape, la préparation des discussions pour le G20 qui se déroulera les 7 et 8 juillet à Hambourg sous les auspices d'Angela Merkel. Sous-titrage Société Radio-Canada